Générique Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Torko, merci de nous faire confiance et de nous accompagner durant ce nouveau numéro de Stade 24. Au sommaire, l'événement, c'est la deuxième sortie médiatique du nouvel entraîneur Petkovic. Cette deuxième sortie médiatique intervient après la première liste rendue publique par l'entraîneur national. Des nouveaux, des anciens qui reviennent et des cadres qui ont été écartés. On reviendra en détail sur la liste de Petkovic et sur les deux matchs qui attendent notre équipe nationale. Des hauts et des bas consacrés au ramadan. Comment le monde du football en Europe vit le ramadan ? C'est un sujet signé Sidi Ahmed Khaddis. Et puis on reviendra sur les affiches de la Coupe d'Algérie. Un mot de handball également, notre équipe nationale n'ira pas aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas une surprise, c'était attendu. Pour en parler aujourd'hui, Samir Houhou, bonsoir Samir, merci d'être avec nous, Sahaf Torko. Bonsoir M'Amr, Sahaf Torko, ravi d'être avec vous encore une fois. Également, merci, ça nous fait vraiment plaisir Sidi Ahmed, bonsoir Sahaf Torko. Bonsoir M'Amr, Sahaf Torko, Sahaf Torko, Sahaf Torko, Sahaf Torko, Sahaf Torko et tous nos téléspectateurs. Alors messieurs, toute première question, avez-vous été surpris par la liste de l'entraîneur national ? Personnellement, non M'Amr, je m'y attendais. La liste, tout le monde la connaît, la liste élargie en premier lieu, tout le monde la connaît. Donc après, je pense que l'entraîneur, il vient d'arriver, il ne connaît pas trop les joueurs. Donc on peut dire qu'elle a été préétablie. Très bien, ça c'est le premier réaction, Sidi Ahmed. Moi, il y a deux joueurs que je n'attendais pas sur les cinq nouveaux. Donc rappelons qu'on avait parlé la semaine dernière des trois nouveaux susceptibles d'intégrer l'équipe nationale. Il y en a deux que je n'attendais pas, c'est Madani et Kandoussi. Donc c'est les deux surprises, si on peut dire ça comme ça. Pour vous ? Oui, pour moi. Parce que Kandoussi avait été donné. Pour moi, Kandoussi n'allait pas être là et Madani encore moins. Madani, oui, c'est réellement la surprise. C'est une surprise. Vous l'avez compris, c'est l'événement de Stade 24. La liste de l'entraîneur national. Alors on y arrive, cette liste intervient une semaine avant le tournoi FIFA série. Premier match contre la Bolivie. Alors on va retrouver l'entraîneur national après sa deuxième sortie médiatique qui nous parle des nouveaux venus en équipe nationale. Donc il y a deux matchs très importants, mais pour moi, le plus important, c'est de voir une équipe, comment elle réagit, quels sont les espèces de groupe. Voilà, on va être très vite collagés. Là, il parlait de l'équipe et du football qu'il compte pratiquer. Il dit un football porté sur l'offensive. Et il dit le plus important, c'est de voir comment l'équipe va réagir face à la Bolivie vendredi prochain. Alors justement, on attend pour voir. Je pense que c'est une conférence classique. Juste, je vous interrompe pour le dire clairement, la fédération, là où elle a fauté, c'est le traducteur. C'était une catastrophe cette fois-ci. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois. Alors la première fois, c'était une dame charmante dame. C'est vrai qu'elle n'avait pas le jargon footballistique. Mais alors le deuxième également, c'était encore plus compliqué. Parce que personne ne se retrouvait dans la traduction, dans l'interprétation des idées de Petkovic. – Mais apparemment, juste pour finir sur ce que vous dites, ça va être réglé dès la prochaine conférence de presse. Et on fera appel à la traduction instantanée. – Très bien, on verra ce que ça va donner. – On verra ce que ça va donner. – C'est une très bonne solution parce qu'on a vu que tout le monde peinait au sein de cette… – Même Petkovic est peiné. Parce que pourquoi Petkovic ? C'est bien de faire une traduction en arabe. – Mais il ne comprend pas. – Mais lui, il ne comprend pas. Donc il ne sait pas ce qu'est en train de dire le traducteur. Est-ce que c'est bon ou ce n'est pas bon ? Et donc, on le dit comme ça. Mais ça pose un problème également pour l'entraîneur national dans ce qu'il veut transmettre comme message à l'opinion. Donc même pour les relais, nous sommes pour la presse, ça pose un réel problème. – Absolument, tout le monde l'a remarqué, Mammar. C'était tout le monde peiné au sein de cette conférence de presse. Donc j'espère que le message… – Petkovic peiné, le traducteur peiné, les journalistes étaient à la peine. – Mais le grand public aussi. – Le message le plus important, ça sera aux joueurs. On espère que le message tactique ou émotionnel de l'entraîneur, parce que là, l'entraîneur doit transmettre aux joueurs ses émotions, ce qu'il veut vraiment. – On va aller justement sur le… On en a parlé déjà, mais on va revenir. On l'a vu sur les deux conférences de presse, le gros problème, ça a été le message. Alors avec les joueurs, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va constituer un problème ou pas ? – Je ne pense pas, parce que déjà, il y a des joueurs qui parlent anglais au sein du groupe et il y a des joueurs qui parlent italien. Il y a Ben Nassar, il y a Awar. – Bon, lui, il parle anglais. – Lui aussi, il parle anglais. Donc, eux peuvent être un relais pour leurs coéquipiers. Ils peuvent traduire aisément. – Oui, mais on ne va pas… – Ils ne vont pas… – C'est sûr, c'est-à-dire, c'est-à-dire ça. – Non, mais ils peuvent le faire. Je veux dire que ça ne posera pas problème. Ce n'est pas comme si c'était un entraîneur qui parlait italien et que personne ne parlait italien. – Non, mais lui, il parle anglais. Je ne pense pas qu'il va parler en italien. – Mais avec les joueurs, lui, il parle anglais. Donc, ça ne posera pas problème. Et il y a beaucoup de joueurs en équipe nationale qui parlent anglais. – Mais Sidi Ahmed, ils ne vont pas jouer les traducteurs. Il y a un moment où… Franchement, Sidi Ahmed, s'il parle anglais, je pense que le problème est résolu, M'Amar. – Oui, il parle anglais. – Mais on n'a pas… Il pouvait le faire dans cette conférence, au moins pour voir comment ça se passe. S'il parle anglais, le problème est résolu. Mais s'il parle italien, les joueurs qui comprennent l'italien, ils ne vont pas se… – Il avait dit à la première conférence de presse qu'il parlait français, mais qu'il n'avait pas la facilité d'élocution. – Mais on l'a vu, son français n'est pas très bon. – Voilà, ça c'est un problème. Mediani, par exemple, pour les locaux, il y a un local, il y a Mediani, il y a Benbote, il y a des joueurs. Je ne sais pas s'ils parlent anglais, eux, ou pas, ou français, je ne sais pas. Il y a un risque qui va servir de relais. – Qui peut traduire en arabe, il y a un risque aussi. Mais je ne pense pas que ça puisse créer un véritable problème ou une barrière entre l'entraîneur et ses joueurs. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a toujours des relais qui peuvent être là. – Mais comme le dit… – Sidi Ahmed, s'il est dans la transmission des idées tactiques. il ne va pas passer par une tierce personne pour transmettre ses idées tactiques. – Ce n'est pas possible. – Ce n'est pas possible, mais je pense que les joueurs comprennent. – Très bien, on le verra. – Parce qu'il y a des détails tactiques, je suis entraîneur, je sais ce que c'est. Il y a des détails, vraiment des détails, que le joueur doit comprendre. Des fois, c'est au millimètre près, là. Donc, s'il ne comprend pas le message… – Je pense qu'avec l'anglais, ça devrait être… Il parle anglais, ça, je vous le assure. Donc, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. – Deuxièmement, avant d'aller sur la liste, je voudrais juste revenir sur son staff. Il a un préparateur physique de très, très haut niveau. – C'est ce qui se fait de mieux. – Il a présenté son staff, on a les images, je ne sais pas si on peut les arriver, il les a présentés au stade de Nelson Mandela, juste après la conférence de presse. Donc, il y a eu les… – Premier adjoint de Riz. – Oui, premier adjoint de Riz. Il y a aussi Marouane Messier, qui est entraîneur des gardiens. Et il a présenté l'ensemble du staff au stade Nelson Mandela. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'il vient bien armé avec son staff pour assurer ce qu'il doit faire aux prochaines… – Ah, mais une précision, est-ce que Riz est premier adjoint ? – Premier adjoint, premier adjoint. – Parce qu'il parait, il a un autre adjoint. – Il est deuxième, mais premier adjoint de Riz. – Tant mieux, tant mieux. – Mais il a un préparateur physique de très, très haut niveau. – Très haut niveau, vraiment, très intéressant. C'est… je l'ai… pour l'avoir écouté, pour avoir également regardé là où il était passé, et il a déjà travaillé avec lui. Donc, il a travaillé avec Rudi Garcia, il a travaillé avec Petkovic. – À la Roma. – À la Roma. Donc, c'est quelqu'un… – De compétent. – De très compétent. – Qui sait ce qu'il fait. – Mais bon, je rappelle surtout, le préparateur physique, c'est surtout sur les tournois, la préparation des grands tournois. – Bien sûr, parce que les joueurs, ils sont à disposition de leur club. – Parce que sinon, ils sont en club. – Ils sont en club et ils travaillent en club. Donc, quand ils viennent en sélection, ce n'est pas pour faire du travail physique, c'est plus pour maintenir un peu la forme. – Voilà. Si on a parlé du staff, maintenant, on va revenir à la question initiale. Donc, on le disait, qu'est-ce qu'on attend sur le premier match contre la Bolivie, qui aura lieu ce vendredi, en termes de jeu ? – On va voir déjà, on va voir les premiers, les prémices de ce que compte faire. – Ce que va présenter Petrovic. – De ce que va présenter Petrovic. – Absolument, on va voir sa touche, le système de jeu, comment il évolue sur le plan tactique, défensivement et offensivement, et sur qui il va compter. Là, grosso modo, ma mort. – Après, déjà, c'est clair, je pense que quand on voit la liste, il n'y a pas moins de 5, 6 absents qui étaient à la Cannes. Donc, est-ce qu'il a parlé de Riyad Mahrez ? – On y revient, on va l'écouter. – Qu'il avait… – On va l'écouter sur les absents de la dernière Cannes. – Non, on n'est pas un joueur. Ça n'a pas été facile pour moi de choisir des joueurs parce que je les connaissais. – Pratiquement pas. – On croit aussi qu'on pourrait aussi tripler les joueurs sur une certaine position très délicate. – Peut-être que j'ai fait des erreurs à ne pas convoquer certains, mais l'objectif de la période de juin va peut-être m'amener à les convoquer. – Bon, première information, il dit ne pas connaître les joueurs. À quelques exceptions près, il ne les connaît pas tous. Donc, ce qui fait que je pense que… – Ça va lui permettre de… – C'est pas lui qui a pris le groupe. – Oui, alors concernant la confection de la liste. Ils sont partis sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations et quelques joueurs rajoutés. – Quelques joueurs qui étaient sur la liste élargie de Jamel Belmadji. – Hadj Moussa était sur la liste élargie ? – Non. – Voilà, donc c'est nouveau. – Madani était sur la liste élargie ? – Pas du tout. – Non. – Je ne pense pas qu'il connaît Hadj Moussa, lui. – D'accord. – Bon, il joue en Hollande, à Vitesse Arrène, ça m'étonne qu'il le connaisse, mais Daniel ne l'a jamais vu, ce qui est sûr. – C'est sûr. – Je pense que ça, c'est une rise. – Sûrement. – Ça, c'est une rise qui a été… – Non, mais ça doit être une rise. – Mais lui, je pense que… – Ça doit être une rise. – Oui, c'est une rise. – De ce qu'on a entendu sur le choix de l'effectif, il ne ferme pas la porte, c'est ce qui est bien, parce qu'il dit, peut-être que je referai appel à ces joueurs au moment voulu en juin pour les prochaines échéances. Donc là, il va à la découverte de ses joueurs et de son groupe. Et ces deux matchs vont lui permettre d'avoir une idée un peu plus claire de ce qui l'attend et comment il va faire avec la liste aux prochaines échéances. – Oui, moi je dis, c'est d'Ahmad qui a de la chance d'avoir ces deux matchs. – Bien sûr, la Bolivée et l'Afrique du Sud. – Absolument, pour voir les joueurs évoluer. Et là, il va avoir une idée plus large. – Oui, mais là, vous allez avoir… Bon, pour la défense, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements en défense. Elle restera. Le milieu terrain, là, il pourrait y avoir quelques changements, même si Ben Nassar, Ben Taleb, son partant Zerouki était là également. L'attaque, là, il va y avoir des changements. Mais ça va être une équipe qui va manquer de cohésion, d'automatisme. Donc ça prend un peu de temps, ça aussi. – Ah, mais quand on voit… Pardon Samuel, quand on voit les joueurs à qui il a fait appel, il y a des revenants. Et quand on voit les revenants, il y a Abdellé qui n'était plus… – Il a fait deux matchs, deux ou trois matchs au maximum. – Voilà, qui n'était plus là. – Bon, mais il n'a pas joué, Abdellé, il a fait deux matchs. – Il y a Asim Brahimé qui revient. Il y a aussi… – Ça fait trois ans qu'on ne l'a plus revu. – Il y a Ben Zia qui revient depuis 2018. Il n'avait plus fait d'apparition. – Oui, mais c'est pour ça que je dis, ça va prendre du temps. – Bien sûr. – Ce n'est pas parce que vous revenez, vous allez tout de suite vous retrouver. – Pas du tout, mais c'est pour ça que je dis qu'il va aller à la découverte de son groupe et de ceux… Parce qu'il y a ceux qui ont été écartés pour cette date FIFA, il y a ceux qui ont été… – Qui ont demandé à ne pas venir. – …rappelés et il y a Riyad Mahrez qui a demandé à ne pas être là pour des considérations personnelles. Donc là, c'est pour ça que je dis vraiment que l'entraîneur a la chance de jouer, de disputer ces deux matchs et de vraiment découvrir et de savoir ce qu'il a apporté de nous. – Je pense, Mahmoud, il ne va pas y avoir beaucoup de changements, Mahmoud. C'est vrai, la liste est élargie, il va faire appel à des joueurs nouveaux comme il l'a fait Belmadi. Et en fin de compte, c'est pratiquement 80-70% la même équipe. D'ailleurs, vous venez de dire que la défense, il n'y a pas de problème. – La défense, vous avez Attal, vous avez Aitnouri, Bencebaïni, Mandy. – Et les remplaçons ? – Les remplaçons, c'est quasiment les mêmes. – Enfin, doublure par poste. – Les doublures, elles sont là par poste. – Des milieux terrains, même. – Ben Talag, Ben Nassar, il y a Farouli qui n'est plus là, très bien. – Zerrufi, il y a Arossi qui a été carté aussi en défense. – Voilà, donc voilà, c'est des joueurs qu'on va retrouver. Après, on va voir le jeune Guitan, qui évolue sur le côté de moi. – Donc, on attaque, on attaque, on a eu toujours le problème, moi j'ai toujours dit, poste d'avant-centre. – On n'avait que deux avant-centre, deux styles différents. Il y a un qui joue en appui en station, qui est Slimani, et un qui joue dans le couloir, dans l'intervalle. Donc maintenant, Slimani n'est pas là, là ça va poser un problème. Est-ce qu'on va reconvertir Guiri comme attaque en deux pointes ? – S'il va lui faire appel, je ne sais pas. – Si, il est convaincu. – Et Ben Zeya, peut-être, il va laisser à ce poste-là. Là, peut-être, mais sur les côtés ma marron. – Brahimi, côté gauche. – Brahimi, on a… – Khadji Moussa, côté gauche également. – Il y a Ounas qui n'est plus là pour ce stade. – Bon, il est blessé. – Il est blessé, donc il a dit, il y a Ben Rahmah aussi. – Ben Rahmah, Ounas, donc pratiquement, on va revoir dans les matchs, plutôt, peut-être dans ce tournoi ou les matchs officiels, on va revoir 60-70% de la même équipe, Mahmah. – Très bien. Deux jours, il vient, les joueurs commencent à arriver aujourd'hui, le match aura lieu vendredi, certains arriveront peut-être demain, ça va lui laisser 3-4 jours pour travailler, pour mettre en place ce qu'il veut faire sur les grands principes de jeu qu'il veut mettre en place, ça va être ça, mais il ne faudra pas le juger sur le premier match contre la Bolivie. Il faut lui laisser un peu de temps. – Bien sûr, Mahmah, mais on va voir la touche. La touche, on va découvrir le système de jeu qu'il préconise, si je peux dire. Donc là, on va voir, est-ce que c'est le gars qui est porté vers l'attaque ou qui joue le contre, là on verra, on ne sait pas encore comment il joue. – Ça va être un peu la découverte. – Exactement. – Très bien, alors on va revenir avec Petkovic qui nous parle des revenants. C'est un peu, il y a un esprit de revanche peut-être dans l'air pour eux de vouloir réussir, de s'imposer, de reprendre une place en équipe nationale. Petkovic. – Dues squadres qui sont universales, et deux squadres qui sont canaux. – La Bolivie, notamment, qui a un jeu très compact avec des téléronses et des transitions. Pour moi, le plus important actuellement, c'est de voir comment va se comporter notre équipe. Et c'est donc après le premier match que nous allons réfléchir au deuxième match. – Alors quand je parle des revenants, je pense bien évidemment à Brahimi, je pense à qui revient en équipe nationale, à Benzia. – À Boanani, Boanani, les jeunes. Boanani, moi, qu'est-ce qu'il a fait Boanani ? Moi, je parle sur tous ceux qui ont été là en 2019, Benzia 2018, ou bien avant Brahimi. Quand on revient en équipe nationale, on revient avec un esprit de revanche, pouvoir s'installer… – Ma'Amar, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est passé avec Brahim ? – Si, on ne sait pas, très simple. – Avec Brahim ? – Il y avait un désaccord, même si l'entraîneur national n'a pas parlé. – Sur quel point, Ma'Amar ? – Brahimi et Djamel Benmadin ne s'entendaient plus. – Ne s'entendaient plus, voilà. – C'est aussi simple que ça. – Ce n'est pas pour des considérations techniques, ça c'est sûr. – Je pense que la déclaration… – Il y a Brahimi le joueur, Benmadin l'entraîneur, tu es là pour servir. – Je pense que la déclaration de Brahimi après le Cameroun, quand il dit qu'on a perdu le match sur le terrain, Belbadin l'a mal vécu, l'a mal pris. Il l'a pris pour lui, donc à partir de là, il y avait un désaccord profond. – Ah ok. – Voilà. – Parce que là… – Alors quand on revient, trois ans après avoir été écarté, on revient dans quel état d'esprit, vous qui avez été joueur ? – C'est sûr qu'on veut prouver encore au grand public… – Vous avez une revanche à prendre, vous parlez… Dans votre esprit, quand vous venez, vous avez un esprit de revanche ? – Sportif, bien sûr. – Bien évidemment. – Bien sûr. Ok, ok, je pense que c'est le cas de Brahimi, et on sait quand même sur le plan qualité, il a beaucoup de qualité, mais je ne sais pas avec le système de jeu de Petkovic ou sa façon de jouer, on verra s'il va s'adapter. – Moi je reste sur l'état d'esprit, après on verra comment il sera utilisé. Je parle de l'état d'esprit… – Moi lui-même le disait juste après son match, cette semaine, ce week-end, où il disait j'attendais avec impatience de revenir en équipe nationale, et j'ai toujours la même motivation et la même envie de revenir en sélection. – Là vous parlez de Brahimi ? – Oui, oui, de Yassine Brahimi. – Parce que Benzia disait j'ai vécu ça comme une frustration, de ne pas être rappelé. – Et Benzia qui fait une excellente saison avec Karabag, ils sont qualifiés en Europa League Conférence, il a marqué lors du précédent tour, donc je pense qu'il va faire du bien, et vraiment pour ces joueurs, c'est une seconde chance de revenir en sélection et de pouvoir essayer de retrouver ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné lors des premiers passages, et pourquoi pas prendre une place de titulaire… – Bah, Rémi, champion d'Afrique 2019, il faut le rappeler tout de même. – Bien sûr. – Donc il revient en équipe nationale. – Après il joue dans un championnat qui n'est pas très relevé. – Bonjah, oui, il joue. – Oui, oui, je sais, mais ça fait… – Bah Rémi, il brille avec son équipe. – Oui, il est brillant. – Il est brillant, il est à son meilleur niveau actuellement. Je trouve qu'il se bonifie même avec le temps. – Il est sélectionnable. – Il méritait sa place en sélection. Bon, il est appelé, il revient en sélection. Alors, un amalgame de joueurs qui arrivent pour la première fois, d'anciens qui sont là, le retour, ça nous donne une large palette pour l'entraîneur national. – Franchement, il a l'embarras du choix. Et après, voilà, c'est pour ça que je dis que ces deux matchs, cette date FIFA, va vraiment lui permettre de découvrir son groupe et de voir un peu, s'attarder sur les qualités intrinsèques de chacun et de voir justement à l'avenir, quels seront les joueurs sur lesquels il pourra compter en vue des échéances, à commencer par le mois de juin face à la Guinée. – La Bolivie, on ne les a jamais jouées. C'est la première fois qu'on va affronter la Bolivie dans l'histoire du football national. – Ah, ok. – Le football bolivien, bon, ce n'est pas un football qui, disons-le, brille au plus haut niveau. – Du moins, pas comme les autres nations sud-américaines. – Oui, tout le monde a peur d'aller en Bolivie du fait de l'altitude. C'est vrai que ça a fait un gros débat, l'altitude en Bolivie. Bon, là, on les reçoit pour ce tournoi FIFA. – D'ailleurs, l'Argentine, souvenez-vous, avait perdu 4 buts à 0 en qualification au Monzel 2018. – C'est plus à 2000 mètres. – C'est 2300 quelque chose. – 2300 mètres, les joueurs avaient des problèmes d'adaptation, de respiration. On va jouer la Bolivie, ça va être une première rencontre sur le match face à la Bolivie. On va écouter Petkovic. – D'où est-ce qu'il y a un joueur très compact avec des terrances et des transitions. Pour moi, le plus important, c'est de voir comment va se comporter notre équipe. C'est donc après le premier match que nous allons réfléchir et notre deuxième match. – Prima partita, moi j'ai un moment donné. – Une manière d'enfoncer le clou. Je voulais réécouter encore une fois sur l'histoire de la Bolivie, sur ce match contre la Bolivie. – Bon, il se projette sur la Bolivie et il dit d'abord, jouons la Bolivie, concentrons-nous sur ce match-là et ensuite parlons du match de l'Afrique du Sud. – L'Afrique du Sud, c'est le véritable test. – Absolument. C'est un gros morceau. Donc là, on verra comment vont réagir les joueurs à la philosophie de cet entraîneur. – C'est une équipe qui avait fait forte impression à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. – Ils ont terminé quatrième. – Quatrième, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être un véritable test pour le nouvel entraîneur, voir comment son équipe va réagir face à une équipe sud-africaine qui a l'ambition de revenir au plus haut niveau avec un entraîneur. – Et rappelons que pratiquement l'ensemble des joueurs évoluent à Mamé Lodis en Danse. – Très bien, oui, qui reste la meilleure équipe actuellement au niveau continental. Ça va être également le public. On va voir la réaction du public. Comment est-ce que l'entraînant national va être accueilli ? C'est important. – C'est sûr, c'est sûr, Mamour. Première apparition après l'échec. J'espère qu'il y aura quand même un grand public. – Le 5 juillet, premier match. – Ah bon ? – Premier match, 5 juillet, deuxième match. – Deuxième match, Nelson Mandela. – Donc, il va y avoir un grand public. – Il y a la symbolique, l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, il y a toute une symbolique autour. – Tout à fait. – Ça, il y aura un grand public. Un bon match pour la première de l'entraîneur. – Alors, concernant le nouvel entraîneur, justement, je vais rester également sur cette question. Il y a ces deux matchs, mais dans le même temps, on l'a vu assister au match du championnat. Ça ouvre des perspectives, peut-être, pour les joueurs qui évoluent dans le championnat national. – Clairement. Il l'a dit en conférence de presse, qu'il allait suivre pratiquement tous les matchs de championnat et aller dans tous les stades, essayer de découvrir, aller à la découverte des joueurs locaux. D'ailleurs, à commencer par Madani, qui fait sa première apparition. – C'était une surprise, personne ne l'attendait. – Personne ne s'attendait à ce que Madani soit sélectionné. – À 32 ans. – 31 ans. – 31 ans, bientôt 32 ans. – Bien d'autres en deux. – Bientôt 32 ans. – Et quand même, Sidi Ahmed, c'est un bon défenseur du championnat. – Oui, oui, non, c'est un… – Là, je n'ai pas… – Non, je l'ai suivi, il fait quand même une… – Une bonne saison. – Une bonne saison. Même l'année dernière, il a fait une bonne saison. – Et il a d'excellentes qualités de relance. C'est un joueur très technique, qui a une bonne vision de jeu, il relance très bien. Donc, on verra ce que ça peut donner en sélection. Si toutefois, il a la chance de jouer, on verra ce que ça donne en sélection. Parce que, franchement, pour moi, qu'on dise 31 ans, souvent on fait… – Non, peu importe l'âge. Mais être sélectionné à 31 ans… – C'est un peu tard. – C'est rare, hein ? – Oui, c'est un peu tard. C'est vrai qu'après, il n'y a pas d'âge pour être sélectionné. S'il est bon, c'est les joueurs en forme du moment qui sont appelés en sélection. Donc, s'il est bon en ce moment et qu'il mérite sa sélection, je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Après, il y en a qui font un peu la comparaison de dire à 31 ans, tandis que d'autres nations, comme l'Espagne, qui vient d'appeler le jeune défenseur du Barça qui a 17 ans… – Moi, il n'y a pas de comparaison à faire à ce niveau. – Beaucoup ont comparé le fait que Madani soit appelé à un âge très tardif. – Bacrar de Sétif, quand je dis de Sétif, qui évolue aux États-Unis en MLS, pour qu'on soit d'accord… – Qui était à Sétif. – Qui était à Sétif, qui a raté un transfert qui devait se faire au Bouloudia d'Alger, et qui ne s'est pas fait, et qui a été appelé… C'est une surprise ou pas pour vous ? Je rappelle qu'il est passé par les différentes sélections de jeunes. – Oui. – Ah ben, tous ceux qui font une bonne saison au sein de leur club, je pense qu'il doit y avoir… je ne sais pas, il faut au moins leur donner une chance. – Comment on sélectionne un joueur qui évolue aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de visibilité du championnat américain ? Sur quelle base ? – Après, il est sur une bonne dynamique. Il a fait parler de lui… – C'est ses stats qui parlent de pour lui ? – Bien sûr, c'est clair, c'est un avançante qui marque beaucoup de buts, et avoir ses prestations à chaque fois, je pense que sur les 5 ou 6 derniers matchs… – Avant d'aller aux États-Unis, il est passé par la Croatie. – La Croatie, exactement. – D'accord, très bien. – Il a fait une petite transition en MLS. – Et là, il joue au New York FC. – C'est une franchise qui appartient à Manchester City, pour qu'on soit… pour être clair. – Exactement. – Donc aujourd'hui, c'est ses prestations qui font qu'il a attiré l'attention. – Absolument. – Et sur les dernières prestations, on le voit à chaque fois, il est MVP, élu homme du match, il marque des buts. Donc c'est vraiment la performance qui fait qu'aujourd'hui, ce joueur est appelé en sélection, et même quand il était à l'entente de cetif, il faisait parler de lui, parce qu'il avait des qualités, on disait que c'est un joueur qui est premier à un bel avenir. – Il n'était pas titulaire. – Pas titulaire, mais à chaque fois qu'il rentrait, il était décisif. – Il était jeune, il était très jeune, il rentrait, il faisait des bouts de match. – Il était décisif à chaque fois qu'il rentrait. – C'est un attaquant, rappelons-le. – C'est un avance-entre. – Un avance-entre. – On a besoin d'un avance-entre même. – Peut-être, je le dis et j'insiste, on est sur une période de transition. Alors c'est très compliqué à gérer les périodes de transition, parce que vous devez gérer la transition dans le même temps, et obtenir des résultats. – Des résultats tout de suite. – Et ça doit aller très vite, parce que le premier test, c'est la Coupe du Monde, la Guinée. Donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite trouver les clés, les bonnes clés pour pouvoir faire en sorte que la machine… – Pour pouvoir faire des résultats, et par la suite, mettre en place ce que vous voulez avoir en sélection. Donc c'est un peu le paradoxe, si je puis dire. – C'est pour ça que j'ai décidé, moi, en fin de compte, on va avoir 60 à 70% de l'équipe, de l'ancienne, de l'équipe précédente. – Qui était là, oui. – Donc on ne peut pas prendre des risques. – Merci, parce que ça, je le pense depuis toujours. Moi, quand je lis, quand j'entends, non, ça y est, on va… Vous ne pouvez pas chambouler en équipe. Vous avez les meilleurs. Les meilleurs, ils ne s'évaporent pas du jour au lendemain pour être remplacés par une nouvelle cuvée. Ce n'est pas possible. Vous avez une équipe qui est en place, vous pouvez renforcer et ajouter quelques éléments à deux homéopathiques, mais sinon, la base est là, elle ne bouge pas. – Mais comme vous dites, les nouveaux… – Pour celui qui pense qu'il suffit de changer d'entraîneur, et ça, on va faire la révolution, ce n'est pas possible. – Mais le monde a essayé d'injecter des nouveaux, en fin de compte, il a rappelé les anciens. – Sur le premier match qu'on a joué en Coupe d'Afrique des Nations, il y avait 8 joueurs qui avaient gagné en 2019. – Oui, face à l'Angola. – Voilà, c'est pour vous dire que bon, vous ne pouvez pas… – Oui, mais après, les nouveaux, vous l'avez dit, il faut les injecter à dose homéopathique, et ils s'installent doucement. On ne fait pas une révolution aujourd'hui en football. – Il faut qu'ils s'imposent aussi ces derniers. au stade du Saint-Juillet, face à la Bolivie, et le suivant, ce sera le mardi, au stade, au Nelson Mandela, toujours à 22h, face à l'Afrique du Sud, pour ce tournoi FIFA série. Alors, on va voir si ces tournois vont rester dans le temps, puisque ça a été mis en place cette année. Des hauts et des bas consacrés au ramadan. – Alors, la grande question, comment est-ce qu'on s'adapte, ou le monde du foot s'adapte au ramadan ? C'est un sujet préparé par Sida Mettredis. – Comme pour chaque saison sportive, le monde du football tente de s'adapter au mois du ramadan, pour permettre aux joueurs de mieux vivre leur mois de jeûne, dans certains pays plus que d'autres. De nombreux footballeurs de haut niveau, qui doivent être capables de concilier cette pratique religieuse avec des activités physiques intenses, notamment lors des matchs. Une problématique pour certains clubs et joueurs, même si de plus en plus de pays gèrent ce mois avec sérieux. Le premier pays à avoir décidé d'agir dans ce sens n'est autre que l'Angleterre. Souvent, très en avance sur les questions de société. En effet, les rencontres de première ligue, qui auront lieu en début de soirée, contiendront une pause pour permettre aux joueurs musulmans de remplir leur jeûne du ramadan, avec des messages de la part de joueurs, tels que Mohamed Salah et l'Algérien Ryan. La Liga espagnole s'adapte elle aussi en publiant des messages pour féliciter les musulmans pour ce début du mois sacré. On y retrouve notamment Nabil Fekir, le joueur du Real Betis, et beaucoup d'autres. Ramadan Mubarak. Tout comme pour la Liga, le calcio qui a mis en avant nos deux internationaux algériens, Houssem Awar et Ismail Ben Nassar, avec un message sur son compte officiel. Contrairement aux autres grands championnats, rien n'est prévu en France pour les joueurs musulmans, aucune consigne n'a été donnée aux arbitres pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne en plein match. Une absence de décision qui pourrait donner lieu à une nouvelle polémique sur la gestion de ce mois sacré en Liga. Alors je vous pose la question, vous avez été joueur, comment vous gérez le Ramadan ? Est-ce qu'on prend ses d'autres habitudes complètement ? Oui. Par exemple ? C'est difficile. Le sommeil, la nourriture, tout est chamboulé pendant le mois du Ramadan, il faut s'adapter. En tant que joueur, vous devez vous adapter à ce mois, parce que tout est différent. Vous changez vos habitudes, vous êtes obligé de vous lever pour manger à une heure à laquelle d'habitude vous dormez. Donc l'organisme, l'horloge biologique est complètement chamboulée. Donc il faudrait tout de suite s'adapter dès les premiers jours et prendre ce rythme pour aller, surtout parce que souvent, en Algérie, on parlait des cinq grands championnats aujourd'hui et du fait que… Après, on ira sur les cinq grands championnats. Je reste sur le joueur, dans le championnat. C'est compliqué de jouer avant le f'tour. Après, on reviendra. Avant la rupture du jeûne. Semil, par exemple, le Ramadan, c'était lundi dernier. Très bien. Première journée. Le premier jour du Ramadan. Le premier journée de championnat, Ramadan, c'était vendredi, jeudi, vendredi et samedi. Avec des matchs. Le soir, vous le dites à Esso, vendredi après-midi pour la Ligue 2 et pour la Ligue 1 pour ceux qui n'ont pas d'éclairage et samedi soir. Est-ce qu'il y a une préparation ? Le footballeur doit se préparer, il doit préparer son corps ou son rythme biologique. Il doit lui-même faire en sorte de se préparer pour qu'il puisse être performant sur le terrain ou bien non, jour le jour, ça se gère ? Le plus grand problème, c'est quand tu joues quand tu joues à jeun. C'est ça, c'est là le problème parce qu'il y a une grosse dépense d'énergie et on ne récupère pas. C'est là le problème. Mais sinon, si on joue le soir, je pense que... Par exemple, quand vous jouez à 22h, vous ne pouvez pas manger à 20h, ce n'est pas possible. Non, vous mangez à 19h. Non, à 19h ? À 19h. Il y a 3h pour la digestion. Pour la digestion, 3h. Mais c'est léger ce que vous prenez. Oui, il y a un menu adapté. C'est le diététicien du club ou d'ailleurs même les joueurs. Les médecins, nous on a dit, c'est le médecin qui fait le menu. Après, c'est léger et on dit aux joueurs, on préconise de manger après le match. C'est-à-dire qu'on récupère après le match avec de la viande blanche, avec des protéines, etc. Mais avant le match, c'est vraiment léger et c'est un programme adapté aux joueurs parce que souvent, les joueurs s'entraînent à l'heure à laquelle ils jouent. Donc les clubs aussi essayent de s'adapter aux horaires du mois de Ramadan. Au moment où on passe, il y a des clubs qui sont... Tous les clubs sont à l'entraînement. Exactement. Et après, il y a des clubs. Et là, c'est encore une fois la grosse question et la grosse problématique. Que fait la direction d'homologation des stades ? La commission d'homologation des stades. Sur le cahier des charges, il faut avoir l'éclairage pour que le stade soit homologué. C'est un débat qui a depuis longtemps l'implication. Pour revenir à l'implication de la collectivité locale. Vous le dites, M'Amar. Aujourd'hui, on prend l'exemple de Bachar. Soura qui n'a pas d'éclairage. Si la Soura devait jouer à 15h30, vous trouvez ça normal de jouer un match en plein mois de Ramadan à 15h30 à Bachar ? En pleine chaleur. C'est une torture. Franchement, pour les joueurs, il est impossible, quasiment impossible d'avoir un match et des performances de haut niveau à haute intensité. Samir Hohou, à 15h30, vous mettez le joueur en danger ? Oui. Quand il fait, disons, 23 degrés, 24, 25, à jeun, avec des matchs à haute intensité ? Oui, franchement, M'Amar. Il y a risque de déshydratation. Il y a déshydratation. Les joueurs ne peuvent pas récupérer, même sur le plan mental. Il y a beaucoup de nervosité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes au mois de Ramadan. Donc, moi, c'est vraiment une torture, M'Amar, de jouer le matin. L'après-midi ? Enfin, l'après-midi. Aux alentours de 15h. Ça serait difficile. À 22h, ça ne pose pas de problème. Dans le même temps, nos joueurs, est-ce qu'ils sont disciplinés pendant la période du Ramadan ? Il faut qu'ils soient disciplinés. Je vous pose la question. La réalité, il faut ça. Je sais qu'il faut, mais sur le terrain. Est-ce qu'ils sont disciplinés ? Tout le monde veille, M'Amar. Tout le monde veille. Rare, rare, on voit des joueurs vraiment qui respectent les horaires de sommeil et tout. Vous connaissez les traditions au Ramadan, donc la plupart des joueurs veillent. Moi, j'étais joueur et je veillais, donc je ne pouvais pas faire autrement. Donc, pour la récupération, ça pose de bon problème en termes de sommeil, de manque de sommeil ? C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça que je dis. Même si on dort trop. Les performances baissent durant cette période ? Oui, franchement. Vous le ressentez, vous, entraîneur, vous le ressentez à l'entraînement ? Bien sûr, mais c'est pratiquement tous les clubs, M'Amar. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, c'est tout. La baisse, c'est pour tous les clubs. Alors, maintenant, on va aller, on va avoir un regard sur ce qui se passe en Europe. Il y a 20 ans, on ne parlait pas du tout de cette période du Ramadan. Aujourd'hui, elle est hyper médiatisée. C'est l'exportation de joueurs. Oui, mais j'arrive, on l'a vu à travers le sujet que vous avez préparé, Sid Ahmed. On a vu comment est-ce qu'on présente le Ramadan, on souhaite bon Ramadan aux joueurs, les joueurs qui s'y expriment. Ça a changé complètement. La donne a complètement changé sur la perception du Ramadan en Europe, sur les grands championnats, je parle. Oui, oui, les cinq grands championnats. Mais on le voit, c'est plus l'exposition. Après, ça… Moi, j'ai vu en Angleterre, j'adore. Les arbitres, ils adorent. Ils sont toujours en avance sur les questions de société. On l'a vu, ils prennent toujours les bonnes décisions, les initiatives, dans le bon sens. Qu'on le veuille ou non, il n'y a pas que la religion musulmane. Après, ça fait que le mois de Ramadan tombe, on va dire, en pleine période de grosses compétitions. La Champions League, souvent les matchs de championnats sont décisifs. Donc, c'est vraiment une période importante. Les arbitres sont sympas. Ils arrêtent le match tant que le joueur aille prendre trois minutes. C'est des instructions des fédérations, ma mère aussi. Et c'est fait dans un bon esprit, avec le respect également. Et ils mettent en avant parce qu'aujourd'hui, on le voit avec l'exportation de joueurs, il y a de plus en plus de joueurs musulmans qui évoluent en Europe. Ce n'était pas le cas il y a 15-20 ans. Mais vous avez, il y avait des joueurs en Angleterre. Oui, mais ce n'était pas aussi répandu que de nos jours. Donc, aujourd'hui, il y a une grosse médiatisation de la part de ces joueurs et de ce mois sacré. Donc, on l'a vu à travers leur site officiel, à travers les joueurs qui sont généralement des stars, à l'image de Mohamed Salah. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands championnats et qui représentent cette religion qui est l'islam. Donc, on essaye de s'adapter et de faire en sorte que ça soit fait en harmonie avec le reste. Les entraîneurs aujourd'hui également gèrent très bien ça. Ils gèrent très, très bien les entraîneurs. Je pense qu'il y a un respect quand même. Il y a un respect à ces acteurs-là. Il y a eu le cas qu'on boirait la saison dernière avec Hadjam, notre international. Oui, mais ça, c'est en France. Moi, je parlerai stressant sur l'Angleterre. En France, c'est un spécial tout polémique. Exactement. Ça fait une grosse polémique. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que c'est le seul pays aujourd'hui, c'est le seul pays et c'est le seul championnat qui n'autorise pas, j'aimerais en parler parce qu'il y a un peu de deux poids, deux mesures dans ce que fait la Fédération française. Quand il fait vraiment chaud en été, quand le championnat commence en août et en septembre dans le sud où il y a les canicules, etc., on autorise une pause fraîcheur de trois, quatre minutes de donner le temps aux joueurs de se réhydrater. Et quand il s'agit de Ramadan, ça a toujours... Ça entraîne une grosse polémique. Ça a un effet islamophobe. Tout de suite, on parle de religion. Je préfère rester là où c'est positif. L'Angleterre, par exemple, l'Italie, l'Espagne. Là, on l'a vu, respect envers les joueurs. On arrête. Le joueur peut aller pendant trois minutes prendre de l'eau. Juste prendre une date de l'eau, des vitamines. Et on l'a vu, ça se passe très, très bien. Et les entraîneurs également. La gestion des joueurs qui font le Ramadan, il y a une discussion pour se gérer. Semil Rhoaou sur cette question-là également. Oui, parce que quand il y a des joueurs qui gèlent, on doit gérer leur potentiel physique en discussion avec le joueur s'il peut continuer, s'il peut faire 70 minutes, 60 minutes. Et c'est la discussion entre l'entraîneur et les joueurs qui peut décider sur ce que doit faire le joueur sur le terrain. qui est importante. Parce que c'est le ressenti du joueur. C'est le ressenti du joueur. J'avais vu Samir Nasri. J'avais vu, il avait parlé quand il jouait à Arsenal. Il a dit que les choses avaient été très bien gérées avec Arsène Vingard à l'époque. Et ça s'était très bien passé. Voilà pour, vous le dites, c'est une gestion également. C'est une gestion de son temps. En fait, c'est une adaptation. Une adaptation de tout ce qui se fait à cette période-là pendant tout un mois. Voilà, très bien. On va aller sur le tirage au sort de la Coupe d'Algérie pour terminer. tirage au sort de la Coupe d'Algérie avec une belle affiche notamment. Deux belles affiches. Lesquelles ? Biskra, MC Oran et Mouloudia, Khanshla. Khanshla, Mouloudia également. Un des quatre pensionnaires. Deux des quatre pensionnaires vont... Non, non. Alors justement, le Mouloudia également qui est sur deux tableaux. Coupe d'Algérie et Championnat. Ça va être très compliqué. Khanshla qui voudra briller également dans cette compétition. Je retiendrai également, il y a une équipe que je vais surveiller de près. C'est Akbou. contre le CRB. Akbou qui est en train de dominer son groupe. Qui est vraiment un club bien organisé avec un entrepreneur qui a pris ce club et qui l'a professionnalisé et qui est en train de l'amener en Ligue 1. Et qui risque de concurrencer la JS Kaby l'année prochaine. Sûrement. Parce qu'ils vont accéder. Sûrement, ils vont accéder. Sûrement, ils font une très bonne saison en Ligue 2. Avec une superbe saison. Samir, la Coupe d'Algérie, j'ai l'impression que les joueurs préfèrent la Coupe d'Algérie au championnat. Je ne sais pas si vous avez ce même ressenti. Non, quand même, il y a un sentiment spécial pour la Coupe d'Algérie. Un charme spécial. Un charme spécial. J'ai vu la Coupe d'Algérie, surtout quand on s'approche dans la dernière ligne droite. Les demi, les quarts. À partir des quarts, il y a comme une ferme. C'est un engouement. Un engouement pour la Coupe d'Algérie. C'est spécial, Maman. Mais vous, en tant que joueur, comme vous dites... Ben oui. On aimerait bien toujours aller dans les... C'est le protocole de la finale qui fait qu'aujourd'hui, la Coupe d'Algérie, il y a cet attrait ces dernières années. d'être en finale au stade du Saint-Juillé. En fait, moi, en tant que joueur, ce que je ressentais, c'est que ce n'est pas la même... Ce n'est pas l'atmosphère diffère. C'est-à-dire que quand on joue le championnat, on sait que c'est un championnat qui va être long. C'est le quotidien. Et chaque semaine, on va rejouer un match de championnat. Tandis que quand il y a un match de Coupe d'Algérie, on est excité. On est excité. On a envie de passer. Parce qu'il y a le fait que ce soit un match à élimination direct. Tu n'as pas la chance de rebondir. C'est l'aspect compétiteur qui prôle dessus. C'est vraiment l'aspect compétiteur qui fait qu'on a envie de passer, on a envie de gagner. Parce que même si on perd en championnat, on se dit qu'on peut se rattraper la semaine d'après. Et là, on coupe. Et là, on coupe. On perd, on rentre à la maison. C'est pour ça qu'on voit des surprises, maman. Exactement. C'est vrai qu'il y a des surprises. Messieurs, le temps est passé très vite. Juste un mot pour rappeler pour le handball, on l'avait dit, mais je le rappelle, l'équipe nationale n'ira pas aux Jeux Olympiques. Mais ce n'est pas une surprise pour ce tournoi qualificatif. Je rappelle, il y a deux nations qui vont se qualifier. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, l'Algérie et la Croatie. Merci de nous avoir suivis. Merci, Samir Hoha, encore une fois, d'avoir été avec nous, nous avoir éclairés à travers vos réflexions. Merci également, Sidarmé Tradis. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Saha Sourkoum. Bonne semaine et on se retrouve lundi prochain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501